Je m'appelle Louvain Anténine, je suis d'origine malgache et je fais tous mes films à Madagascar. Je fais des documentaires et selon aussi l'histoire, des fictions de temps en temps. Ma première motivation pour faire le cinéma documentaire, c'était mon envie de raconter les choses, les histoires, la vie des gens à Madagascar, des malgaches, au quotidien. Attends, attends, il y a quelqu'un qui m'interprète. C'est très difficile. C'est difficile de faire un film à Madagascar. Pour 2 euros à Madagascar, par exemple, je l'ai fait, le film, à base de 2 euros. Ça n'a coûté que 2 euros. 2 euros à Madagascar parle de l'histoire d'un enfant des rues qui essaie de gagner sa vie à Madagascar en Mondiant. Ce film-là participait à un concours de films étudiants quand j'étais encore étudiant en école de cinéma. Je voulais filmer cette rencontre entre un touriste cinéaste et un Mondiant. Je filmais cette rencontre pour expliquer la valeur d'une pièce de 2 euros dans ce pays. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir des caméras accessibles et qu'on peut raconter nos histoires à nous parce que dans un système où il y a une profusion d'images étrangères, c'est à nous, c'est notre rôle de raconter et de se voir à l'écran nous dans ce pays. Donc plus il y a d'images étrangères, plus il faut qu'on fasse des films. C'est parti. C'est parti. Le cinéma et l'audiovisuel, c'est un peu comme le reflet. C'est un miroir. Il faut de temps en temps questionner cette image-là. Et c'est en cela, tous mes films parlent du quotidien de Malgache pour qu'on se voit à l'écran pour qu'on voit si on est moche, comment on est en colère. Tout ça, c'est important de montrer. C'est parti. 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 C'est parti.